Musique Le buzzard est particulièrement utile pour les agriculteurs qui ont, comme moi, arrêté le labour. Parce que lorsqu'on arrête le labour, on détruit moins les nids des rongeurs, des micro-mammifères que sont les campagnols ou les milots. Et à ce moment-là, on risque d'avoir des proliférations de petits rongeurs dans nos champs. Le buzzard est un auxiliaire remarquable des agriculteurs qui ont ce type de pratique, qui est d'ailleurs une pratique qui a tendance à se généraliser. Dans nos régions, les buzzards se mettent dans les champs de céréales, dans les champs de régras. Lorsque j'ai trouvé un nid dans une parcelle, à part de le localiser, je n'ai rien d'autre à faire. Et ça fait 40 ou 50 centimètres de diamètre maximum. Donc ça ne fait pas de dégâts dans la parcelle, on ne peut pas dire que ça fait des dégâts. En fonction de la culture dans laquelle je me trouve, je vais avoir un risque ou pas de détruire le nid pendant la récolte. Maintenant, on dispose de drones. Une fois qu'on a repéré à peu près la zone, inutile d'aller dégrader la culture ou d'aller faroucher les oiseaux. Simplement, si les petits sont plus âgés, sont capables de s'envoler à ce moment-là, il y a des bénévoles du Ghosn qui sont prêts à intervenir, à mettre une cage autour du nid, de façon à ce qu'on protège ces petits. Eux, au moment où on va passer à côté avec la moissonneuse, ils n'aient pas peur et s'envolent. Parce que s'ils s'envolent, ils ne volent pas très bien et ils risquent de se reposer dans le champ qui n'est pas moissonné et on risque de les passer dans la moissonneuse. Donc en 2023, on a dans les Hauts-de-France 122 nids qui ont été recensés. Et sur ces 122 nids, il y a environ 350 jeunes qui se sont envolés. Et sur ces 350, il y en a 123 qui ont été sauvés grâce à l'intervention. Donc ça représente un tiers des jeunes qui sont envolés grâce à la protection. On a régulièrement des appels au moment de la moisson par des agriculteurs qui ont trouvé des nids de buzards pour lesquels on va ensuite intervenir pour les protéger. Chaque année, il y a de plus en plus de personnes qui ont déjà entendu parler des buzards qui n'en ont pas forcément eu dans leur champ, mais qui sont de plus en plus sensibilisés à la thématique. Vous aussi participez à la protection des buzards. Comment faire ? Dès le mois de juin, consultez les messages techniques diffusés par les conseillers dans vos boîtes mail. N'oubliez pas de consulter aussi les réseaux sociaux, notamment ceux de la Chambre d'agriculture. Et bien évidemment, si vous découvrez un nid de buzards dans le champ, appelez le GON. Merci. 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 Merci.